Aujourd'hui, moment dix fois de Jean-Claude Grimbert. Jean-Claude Grimbert, c'est un dramaturge, scénariste et écrivain français né à Paris en 1939. Pendant la seconde guerre mondiale, quand il était enfant, son père et ses grands-parents sont raflés devant lui à Paris et déportés pour ne pas revenir. Lui-même et son frère ont été des enfants cachés. Ce traumatisme accompagnera toute son œuvre. Avant de devenir auteur dramatique, Jean-Claude Grimbert exerce plusieurs métiers, dont celui de tailleur, milieu qu'il prend pour cadre dans sa pièce L'Atelier. Il découvre le théâtre en étant comédien dans la compagnie Jacques Fabry. Il devient écrivain en signant en 68 « Demain, une fenêtre sur rue ». Puis des textes courts comme « Rix » qui sera joué à la comédie française. En 1998, l'Atelier, pièce reprise au Théâtre Héberto à Paris, connaît un grand succès et reçoit le Molière de la meilleure pièce du répertoire. Il écrit aussi des pièces jeunes publiques, comme « Le petit chaperon Uff » et toujours avec énormément d'humour. Au cinéma, il est scénariste de François Truffaut, Costa Gravras, Robert Henrico. Il a reçu le Grand Prix de l'Académie française en 1991, le Grand Prix de la SACD en 1999 pour l'ensemble de son œuvre, le Molière du meilleur auteur dramatique pour « Zone libre » et en 1999 pour « L'Atelier ». Alors, dans « Le moment » paru en 2015, un petit garçon appelle sa mère et la bombarde de questions. Dans une langue aux accents savoureux, la « moment » tente de répondre comme elle peut, provoquant de nouvelles questions. « Maman ! » Mets ton pyjama. « Maman ! » Quoi à corps ? « Je pars. » T'as peur ? « J'ai peur, maman. J'ai peur. J'ai peur. J'ai peur. » « T'as peur de quoi, à corps ? » « J'ai peur de me réveiller. » « Il a peur de se réveiller. » « Oui, maman. » « Avant de se réveiller, je te ferai dire, il faut d'abord dormir. » « Peut-être que je dors, maman. » « Comment ça peut-être que tu dors ? » « Si je dors, maman, je ne sais pas comment je dors. Je dors, c'est tout. » « Si tu dors ? Moi, je cause à qui, alors ? » « Ça, je ne sais pas, maman. Moi, je dors. » « Au mur, je cause, peut-être ? » « Je ne sais pas, maman. » « Je dis au mur de mettre son pyjama, c'est ça ? » « Maman, si je dors, je rêve. » « Et toi, maman, tu es dans mon rêve. » « Et moi, maman, je dis dans mon rêve que je n'ai pas. » « Et toi, maman, tu me dis de mettre mon pyjama. » « Mais moi, maman, puisque je rêve et puisque je dors, je ne peux pas le mettre. » « Quoi, accord ? » « Quoi, quoi, maman ? » « Quoi que tu ne peux pas mettre accord à cette heure. » « Je ne comprends rien. » « Mon pyjama, ça, maman. » « Oui, maman, compris que tout ça, c'est dans mon rêve que tu me le dis. » « Non, 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 non. » « C'est dans la vraie de vraie de vraie de vie que je te le dis. » « Dans mon rêve, maman, tu es dans mon rêve et moi, ce que je te réponds, je te le réponds aussi dans mon rêve. » « Non, tu n'es pas en train de rêver. » « Ne m'énerve pas. » « Ça ne se peut pas, ça, ça ne se peut pas. » « Pourquoi ça ne se peut pas, maman ? » « Si je dors, je peux bien rêver. » « Non. » « Tous les soirs, maman, tu me dis, « Faites beau rêve, mon cœur. » « Alors, pourquoi tu me dis ça si tu ne veux plus que je rêve ? » « Tu ne peux pas dormir à cette heure. » « Pourquoi je ne peux pas dormir à cette heure, maman ? » « Tu n'as pas mis ton pyjama. » « Et alors ? » « On ne dort pas sans. » « Sans quoi, maman ? » « Sans pyjmaça. » « Ah, tu m'énerves, tu m'énerves, tu m'énerves ! » « Mais pourquoi tu dis ça, maman ? » « Pourquoi je te dis quoi, à corps ? » « Ce que tu me dis là, maman. » « Ce que je te dis là, je te le dis parce que c'est la vérité vraie. » « Tu m'énerves. » « Mais pourquoi tu parles comme ça, ton petit louis-titi chéri ? » « Pourquoi tu fais ta grosse boîte camionneur ? » « Pourquoi tu grinses des dents ? » « Pourquoi tu roules des yeux ? » « Pourquoi tu frisses ta moustache ? » « Il m'énerve, il m'énerve, il m'énerve ! » « Maman ! » « Arrête et arrête de dire « maman ! » « Ça m'énerve encore plus. » « Maman, tu ne veux plus être ma maman, chérie, à moi, maman ? » « On ne dit pas « maman », je te ferais dire. » « Comment on ne dit pas « maman », maman ? » « On ne dit pas « maman », maman. » « On ne dit pas « maman », maman. » « On ne dit pas « maman ». » « Maman, ce n'est pas correct. » « Est-ce que tu causes mal, maman ? » « Moi, je cause mal. » « Oui, tu dis « maman », au lieu de dire « maman ». » « Et ça te fait rire ? » « Oui, maman, dans mon rêve, je ris. » « Moi ? T'as « maman », je causerais mal. » « Je ne saurais pas dire « maman ». » « C'est toi, petit ver de terre qui dit « maman ». » « Toi qui es sorti tout ratatiné de mon propre bidon. » « C'est toi qui veux m'apprendre comment qu'on cause à cette heure. »